Si vous deviez présenter aujourd'hui votre manière de faire dans votre astrologie, puisque nous avons ici deux courants, on va dire différents, on va dire avec des lectures, des niveaux de lecture, avec un système un petit peu, si on reprend l'analogie de l'horloge, on peut dire qu'on a un décalage horaire d'une heure, on va dire ça comme ça. Oui, tout à fait, c'est pour ça que je trouve que c'est une bonne idée. Ça marche plutôt pas mal. Oui, c'est ça. D'autant plus que nous avons 12 heures dans une journée, nous avons 12 signes, donc on va voir que là, nous avons l'astrologie tropicale d'un côté, l'astrologie sidérale de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence entre les deux ? Comment est-ce que cette différence est née ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous prenez en compte dans votre astrologie ? Par exemple, Madi, si on commence avec vous, l'astrologie sidérale, est-ce que vous pouvez nous la présenter de manière très succincte ? C'est facile, en fait, vous avez un décalage. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est né au printemps, donc 21 mars, eh bien, dans l'astrologie tropicale, son soleil sera en Bélier, constellation des Béliers, alors qu'en sidérale, eh bien, il y a un décalage environ de 24 degrés. D'accord. Donc, en arrière, et donc, son soleil sera environ à 5 degrés des poissons. Donc, c'est ça la différence. Donc, il y a un décalage. C'est pour ça que vous parlez d'horloge, c'est pas mal. En fait, il y a vraiment une espèce de décalage horaire, si vous voulez, de 24 degrés, selon l'arrière-là, ça choisit. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Donc, c'était ça, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a la précession des équinoxes, un phénomène physique reconnu, mais enfin bon, qui fait que le point Bélier, le point Gamma, il bouge. Alors, exactement comme un petit peu une horloge, un petit peu, si on peut dire. Il va bouger de 1 degré tous les 72 ans. Donc, on sait grosso modo qu'il y a 2000 ans, les deux Zodiacs coïncidés, c'est-à-dire que le point Gamma, donc le début du Zodiac, était vraiment au début du Bélier. Ça, on le sait, à peu près, en 2000 ans. Et donc, forcément, avec les calculs de la précession qu'on peut calculer avec des ordinateurs, on sait qu'actuellement, le décalage entre les deux Zodiacs est environ de 24 degrés. C'est ça, en fait. D'accord. Voilà, grosso modo. Là, on parle bien d'un repère sur les constellations. C'est bien ça, c'est-à-dire au moment où on voit le Soleil. Juste pour éclaircir un petit peu la question pour les personnes qui ne seraient pas trop pensées sur l'astrologie. Quand on définit, par exemple, le signe d'un individu, ce dont vous êtes en train de parler, on parle bien de la position du Soleil au moment de la naissance. Et en astrologie sidérale, on regarde la position du Soleil par rapport aux constellations. C'est bien ça ? Oui, en fait, pour les sidéralistes, ils ont calé le Zodiac sidéral sur les étoiles fixes des constellations. C'est-à-dire qu'en fait, on a 13 constellations. On ne peut pas les caler sur 12 signes, ce n'est pas possible. Donc, on a fait un découpage de 12 fois 30 degrés et on a pris quelques étoiles repères dans les 30 degrés. D'accord. Et c'est ces étoiles-là dont on sert pour caler notre Zodiac sidéral. Donc, certains vont prendre Aldebaran Andares. Donc, ça va donner déjà un premier Zodiac sidéral. Donc, ça, c'est Fagan Bradley. Et puis, il y en a d'autres comme l'Aerie qui a, qui a pris Spica, l'étoile de la constellation de la Vierge, qui est en fait juste à la limite de la constellation de la Vierge et de la Balance. Donc, c'est une autre étoile repère. Donc, il y a plusieurs écoles. Mais enfin, juste pour dire que le décalage est entre, on va dire, 23 et 24 degrés. D'accord. Je tique un instant sur quelque chose que vous avez dit. « Nous avons 13 constellations pour ce douce signe ». Oui, il y a cette fameuse constellation du Serpentère, si je me souviens bien. Mais bon, on n'en tient pas compte parce que, bon, elle est très inégale. Donc, en fait, les sidéralistes n'en tiennent pas compte. Et encore une fois, on a découpé. C'est un découpage. Donc, ça ne peut pas coller avec les constellations. C'est pour ça qu'on prend des étoiles repères. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons chaque année des relents de polémiques au sujet de l'astrologie. Votre signe est faux. Mais non, cher monsieur, informez-vous, notre signe n'est pas fou. Il y a donc deux Zodiacs, voilà. Oui, exactement, il y a deux Zodiacs. Il y a deux Zodiacs, voilà. Il y a deux Zodiacs. Il y a deux Zodiacs.